J'ai toujours tout réussi dans ma vie. Alors oui, je vous l'accorde, ça sonne prétentieux. Et j'avoue, je me voyais un petit peu comme ça avant, mais en même temps, c'est ce que je vivais. Que ce soit dans mes études, dans la musique, dans le sport, tout ce que je faisais, j'y arrivais. J'excellais pas forcément dans tout, mais je réussissais, jusqu'à très récemment où j'ai vécu pour la première fois de ma vie mes premiers échecs. Alors c'est le moment pour moi de te poser cette question. Et toi, ça t'arrive d'échouer ? Alors déjà, si t'as jamais échoué, ça peut être à cause de plusieurs choses. Soit c'est parce que t'as peur de te lancer hors de ta zone de confort. Et dans ce cas-là, je t'invite à aller voir un super podcast qui est le tout premier épisode de ce format. Tu vas voir, ça va t'aider. Ou alors, t'as jamais échoué simplement parce que, comme moi, t'arrives à t'en sortir quand tu fais quelque chose. Et dans ce cas-là, j'ai une nouvelle à t'annoncer. En effet, on me confirme dans l'oreillette que ça va arriver. Alors oui, je suis désolée de t'annoncer ça, mais les échecs vont arriver un jour ou l'autre. Qu'ils aient plus ou moins d'impact sur ta vie, personnel ou professionnel, ça va arriver et ça fait jamais plaisir. Par exemple, comme je le disais, j'ai loupé deux fois le permis de conduire et du côté des études, ça s'est pas bien passé non plus. Et c'est vrai, dans ces moments-là, on se sent incapable, on perd confiance en soi, on a l'impression d'avoir tout perdu. Mais il faut vraiment savoir qu'il y a toujours de l'espoir. Et on a un très bon exemple de ça dans la Bible, d'un homme qui s'appelait Job. Alors Job, c'est l'un des hommes les plus forts de la Bible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si tu connais son histoire, mais si tu devais t'imaginer ce que Job a subi, il faudrait que tu penses à tout ce que t'as de plus cher dans ta vie. Alors vas-y, je te laisse deux secondes pour y réfléchir. C'est bon ? Alors maintenant, imagine qu'on t'enlève tout ça d'un coup. Et ben tu l'auras compris, c'est ce que Job a vécu. Il a perdu ses enfants, ses bêtes, ses richesses, sa santé. Enfin bref, il a vraiment tout perdu. Et on est d'accord qu'après ça, la Bible doit vraiment pas être facile à vivre. Et pourtant, ce qui a sauvé Job, c'est qu'il a toujours été intègre et fidèle en Dieu. C'est-à-dire qu'il a toujours cru en Dieu, peu importe ce qui pouvait lui arriver. Et Dieu l'a récompensé. Il est écrit qu'à la fin de sa vie, Dieu a doublé tout ce que Job possédait avant. Donc il a eu dix enfants, des milliers de bêtes, et il a vécu très longtemps, il était plus du tout malade. Précisément 140 ans. Si je t'ai donné cet exemple, c'est parce que, comme Job, t'as peut-être l'impression d'avoir tout perdu, que tout s'est effondré autour de toi, d'être vraiment incapable. Comme Job, tu peux faire le choix de croire en celui qui connaît toutes choses, qui saura te redonner confiance en toi. Tu peux croire en ce Dieu, qui même après 50, 100, 150 échecs, croira toujours en toi, ne t'abandonnera jamais, et t'aimera plus que tout ce que t'as pu connaître sur cette terre. Alors si t'as envie de vivre ça, de connaître ce Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai envie de croire en celui qui pourra me redonner confiance après ses échecs, et qui m'aidera à surmonter les prochains. Et surtout, j'ai envie de croire en ce Dieu, qui m'abandonnera jamais et qui m'aimera. Amen. Bon du coup, maintenant que tu sais comment réagir à un échec, je suis sûre que t'as hâte de mettre tout ça en place la prochaine fois que tu échoueras. Mais d'abord, laisse-moi te reposer cette question, et toi, ça t'arrive d'échouer ? Sous-titrage ST' 501